Musique 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 Au programme de ce soir, du plongeon, du squash également, mais aussi du rugby à 7 et du basket à 3, mais aussi du basket classique avec, on l'espère, le coach de Gris Oberofen qui devrait arriver, il est en route, on espère qu'il n'est pas dans les bouchons et qu'il ne va pas trop tarder Mathieu On y croit, j'y crois toujours, tu es optimiste Marine ? Très, il faut On commence par du rallye par contre. Alors on commence par du rallye, c'était l'événement de sport de ce week-end ça se passait vendredi, samedi et dimanche dans les Vosges, ça faisait tout simplement 6 ans que Sébastien Loeb n'était pas venu sur les roues depuis le rallye de France en Alsace, Sébastien Loeb qui était du coup de retour tout près de chez lui aligné au rallye de Vosges, Grand Est départ et arrivé, c'était à Gérard May ce week-end, Sébastien Loeb évidemment sur Hyundai cette saison, sur la i20, le nonuple champion du monde a été l'attraction ce week-end avec beaucoup, beaucoup de monde sur les routes vosgiennes venues de toute la région vous voyez au rendez-vous et Sébastien Loeb qui a jonglé pendant tout le week-end entre la course sur la route, le débrief avec son équipe pour préparer sa voiture et puis les nombreux selfies et les nombreux autographes qu'il a signés toujours aussi populaires, le champion du monde alsacien est venu un petit peu tâter le terrain c'était une espèce de répétition générale pour lui avant la fin de la saison, écoutez-le en pleine entre deux spéciales dimanche matin globalement pas de problème la première spéciale piégeuse difficile, beaucoup de changements d'adhérence donc voilà mais bon ça s'est bien passé la deuxième était un peu plus sympa donc on a pu attaquer un peu plus fort il y a beaucoup de monde on voit bien que les spéciales sont retardées souvent au départ parce qu'il y a du monde donc c'est sympa pour le rallye en tout cas pour la région Sébastien Loeb qui était venu travailler cette fois dans les Vosges il a profité de ce rallye alors lui il n'est pas engagé en championnat de France il était engagé en championnat du monde sur l'UNAï mais pas dans toutes les manches du championnat du monde il n'était pas en Sardinne du coup ce week-end mais du coup venu peaufiner les réglages puisqu'il ne participe pas à toutes les manches début de saison mitigé en plus pour l'instant pour Hyundai avec un seul podium pour Sébastien Loeb c'était une troisième place au Chil il y a quelques semaines sur les autres courses ça s'était moins bien passé quatrième au Montecard septième en Suède huitième encore c'est vingtième au Portugal après une casse mécanique il y a quelques jours au programme de ce rallye Vosges Grand Est 10 spéciales 6 dans des conditions assez pluvieuses samedi 4 un peu plus sèches dimanche la Hyundai de Loeb qui a évidemment remporté les 4 les 10 spéciales en jeu les 10 scratchs étaient pour lui le classement général il s'impose avec plus de 4 minutes d'avance sur Johan Roussel et quelques zones de plus sur William Wagner un jeune pilote de son écurie Sébastien Loeb Racing en tout cas sur le chrono il n'y avait pas de mystère Sébastien Loeb avec sa voiture en double de WRC avec quasiment 100 chevaux de plus que le reste de la concurrence mais en tout cas week-end plutôt fructueux week-end de travail, de tests et d'essais plutôt réussi pour l'alsacien écoutez-le il y a toujours du travail sur les voitures en championnat du monde parce que tout le monde continue à travailler et à évoluer donc on sait que l'aéro c'est un point qui joue beaucoup maintenant et on sait que il y a des concurrents qui ont vachement bossé leur aéro donc c'est un des points qu'il faut qu'on travaille après globalement sur l'asphalte je pense qu'elle a bien progressé c'était pas la référence il y a quelques temps elle est plutôt bien quand c'est glissant on a encore un peu de sous-virage et tout mais sur le sec elle est plutôt vraiment bien et la suite du programme pour Sébastien Leub et bien on ne sait pas le championnat du monde des rallies reprend au mois d'août du côté de la Finlande pour l'instant la Sayunday n'est pas encore inscrite on verra ça au fur et à mesure de l'été du côté de Sébastien Leub on va parler de squash marine avec des mulhousiennes championnes de France oui ça se passait ce week-end du côté de Bordeaux les filles du Mulhouse Squash Club ont remporté le championnat de France elles sont donc championnes de France par équipe c'est l'huitième titre du club en dix ans elles ont remporté en finale ce samedi Créteil 3 à 0 et puis le club a failli faire un doublé ce week-end puisque les hommes ont joué juste derrière elle mais ils se sont finalement inclinés face à Montpellier 1 à 3 et j'en profite pour montrer quelques photos bien sympas où les joueurs finalement sont quand même assez souvent collés en squash collés serrés il y a un alsacien qui était aussi sur les pistes lui ce week-end c'est Tom Dillman aux 24h du Mans ça s'est malheureusement pas très bien passé oui c'était pas facile pour lui en tout cas il a rencontré pas mal de problèmes techniques notamment sur la compétition des filles d'eau d'abord au niveau du bloc moteur puis un problème au niveau de la boîte de vitesse avec ses coéquipiers il a donc été contraint d'abandonner au début de la nuit il se dit frustré mais c'est quand même une belle expérience pour l'alsacien Mathieu il y a un qui a gagné lui ça s'est beaucoup mieux passé mais la tête en bas il s'appelle Wendelby je fais du plongeon oui il fait partie du team Strasbourg regardez ses photos il a 20 ans il est devenu champion de France deux fois champion de France de plongeon donc à 1 mètre et à 3 mètres prochaine étape pour lui les championnats du monde en Corée du Sud du 12 au 20 juillet et une dernière photo qui vous a fait plaisir Marine, je sais qu'elle vous a plu celle-là oui c'est une victoire main dans la main regardez l'image ça se passait du côté du marathon des vignobles c'est deux femmes en fait qui ne se connaissaient pas au départ de la course qui ont discuté ensemble quand elles couraient elles se sont dit on va faire le marathon avec le même chrono pourquoi pas le faire ensemble et puis finalement à quelques mètres de la ligne d'arrivée elles se sont dit on va le faire main dans la main et puis elles l'ont fini en 3h23 3h23 même dans mes rêves elle s'était fixée 3h20 c'est pas mal pour finir 3h23 à 2 c'est pas mal allez on va parler rugby avant de passer au basket dans un petit instant avec Ludovic Pouillard qui est arrivé juste petite page rugby d'abord ça se vous emmène du côté d'Ile-Kirch ça se passait sur le terrain du Krieg regardez ces images de Vincent Bessières rugby à 7 c'est la fin de saison on passe du 15 au 7 avec les 7 series troisième étape le qualificatif pour les finales du championnat de France avec différents clubs alsaciens et de tout le Grand Est c'était la seule étape d'ailleurs alsacienne pour les moins de 16 les moins de 18 les seniors et les féminines pas beaucoup d'équipes malheureusement sur le plateau pour faire le nombre en cette fin de saison le rugby à 7 c'est la partie olympique du rugby qui était au jeu de Rio en 2016 les touches se font à 3 les mêlées également se font à 3 ça s'est moyennement passé pour les clubs alsaciens dans ces 4 catégories seuls les moins de 18 de Strasbourg ont arraché leurs billets et leurs qualifs donc pour les finales nationales ça se passera les voilà les Strasbourgeois ça se passera du côté de Montpellier dans une quinzaine de jours en tout cas ça sent la fin de saison du côté du rugby pour ces différentes équipes qu'on retrouvera bien sûr à la rentrée avec le Strasbourg Alsace Rugby notamment la nouvelle émanation du club je vous propose justement d'écouter les rugbymen à l'issue de ce tournoi on a terminé les championnats et vu que c'est la fin de saison on fait du rugby à 7 c'est un petit peu c'est une ambiance cool c'est tranquille dans notre club on retrouve les potes d'autres clubs des Strasbourgeois d'Ile-Kirch etc ça nous apporte une fin de saison physique ça nous apporte aussi un côté plus de jeu puisque c'est beaucoup plus on porte beaucoup plus la balle que dans le rugby à 15 après c'est sûr c'est plus pour des profils deuxième, troisième ligne les centres, les trois quarelles c'est sûr que les piliers ils ne sont pas forcément dans leur meilleur jour ici au rugby à 15 on va toujours être dans l'avancée au 7 c'est on prend la balle on recule on regarde où il y a des espaces où il faut mieux jouer comment il faut le faire donc je trouve que c'est un peu plus réfléchi mais c'est beaucoup plus intensif allez on va passer au basket il est arrivé pile à l'heure l'adrénaline de la compétition lui manquait donc c'est bien un petit coup de stress bonsoir Ludovic Pouillard bonsoir pilote presque si rapide que Sébastien Love donc et entraîneur de Gris Sommerofan en basket vous venez de terminer votre saison c'était lundi dernier après une folle saison regardez d'ailleurs ces images c'était lundi dernier lors du dernier match de la saison il y avait des larmes sur le parquet de votre intérieur Gilles Noël il y avait beaucoup d'émotions beaucoup d'ablaudissements aussi du public après ce match perdu à domicile contre Rouen qui vous éliminait en demi-finale du championnat des playoffs de Probé il y avait beaucoup de déceptions il y avait beaucoup d'émotions ce soir-là qu'est-ce qu'il en reste une semaine après c'est toujours douloureux toujours toujours j'ai même pas pu regarder la finale hier d'ailleurs je pense que je ne les regarderai pas non plus mais oui beaucoup de frustration c'est ce que j'avais dit après le match de la colère aussi en soi mais voilà pourquoi il y a colère ? bon pour X raisons je pense qu'on n'est pas respecté comme on aurait dû être respecté sur des demi-finales et ensuite après en termes d'arbitrage après voilà on était vraiment le petit poussé qui était à ce c'était pire c'est vrai c'était le pire donc vous êtes les mecs qu'on n'a pas invité au départ surtout pas surtout pas on nous voyait plus en bas de tableau qu'en très haut comme ça et qu'en demi-finale du champion approbé on l'a gagné cette place là et c'est vrai que quand on y est arrivé on nous a fait un peu enfin on nous a fait comprendre que ça allait être compliqué les demi-finales après voilà il y a ça il y a aussi quelques prestations individuelles de certains joueurs qui voilà qui sont qui n'ont peut-être pas répondu comme ils répondaient d'habitude donc ça engendre forcément de la frustration dans une fin de saison qui a été malgré tout magique qui est belle c'est ce que j'allais dire parce que là on parlait comme si vous étiez déçu mais c'était quand même une saison exceptionnelle vous êtes promu en probé vous étiez le plus petit budget vous étiez en N1 il y a la saison précédente en N2 il y a 3 ans 3 ans vous vous maintenez largement vous avez été dans le top 5 quasiment une grosse partie de la saison vous allez en play-off vous passez les quarts de finale vous allez en demi racontez comme ça c'est super beau c'est super beau après il y a toujours le petit côté compétiteur qui est en nous et je pense qu'on l'avait ce côté compétiteur même au sein de l'équipe et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est déçu en fait en demi-finale parce que du coup les deux matchs contre Rouen on les perd à une possession de balle en soi donc on ne prend pas deux fois 20 points on perd à une possession donc ce n'est pas les mêmes matchs le premier et le deuxième donc ce n'est pas les mêmes défaites en soi mais on les perd à une possession donc c'est toujours rageant en fait et frustrant qu'est-ce qui a fait quand même que cette saison elle a quand même marché on peut quand même faire ça c'est une super saison c'est quoi c'est une alchimie qui se fait c'est des joueurs oui alors là ça a été ah j'ai vu mon fils là sur la vidéo oui oui ça a été quelque chose alors c'est marrant parce que la saison dernière on avait battu les records en National 1 avec trois défaites et là et 31 victoires et 31 victoires et là pour le coup j'avais vraiment ressenti une vraie alchimie des garçons qui étaient prêts là c'était différent cette année c'était je pense des garçons qui étaient aussi fait pour jouer dans ce profil de jeu là dans ce style de jeu là voilà après il y a eu des hauts et des bas pendant la saison le mois de janvier février a été assez compliqué mais comme vous l'avez dit on n'est jamais sorti du top du top de la probée notamment de ses places qualificatives en probée en play-off et du coup en fait ça nous a quand même cultivé cette confiance et arrivé en probée arrivé en play-off ben voilà avant quand on est parti à Poitiers le dernier match de la saison on s'est dit moi j'ai dit aux gars j'aimerais bien jouer Vichy parce qu'en fait Vichy 15 jours avant nous avait mis 20 points chez eux c'était notre plus grosse défaite et le côté compétiteur encore une fois voilà j'avais dit ça serait bien qu'on joue Vichy et le hasard parce que ça s'est joué à la dernière seconde du match Vichy contre Rouen parce que Vichy avait battu Rouen et reprenait le goal à virage le hasard a fait qu'en quart de finale on a joué Vichy Clermont et on les avait sortis 2-0 il y avait des doutes avant d'entamer cette saison en pro parce que vous étiez promu vous étiez étiqueté petit poussé et vous avez un jeu en plus complètement atypique que vous portez depuis quelques saisons enfin depuis longtemps un basket très rapide ultra offensif où ça tire tout le temps il y avait une forme de pari ou vous étiez entre guillemets sûr de votre coup ben pari oui non je dirais non parce que le profil de jeu l'identité de jeu je voulais vraiment voilà l'amener de la N1 à la probé d'essayer de la bonifier de le bonifier cette façon de jouer au basket et on l'a fait on finit meilleure attaque de probé l'équipe qui fait la plus grosse éval de probé donc c'est que quelque part ça peut fonctionner même sans forcément beaucoup de moyens financiers voilà et du coup en fait tu pars en confiance dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux voir sur le terrain maintenant tu te dis est-ce que ça sera est-ce que ça peut vivre en probé parce que en fait avant ça ça a été toujours le même jeu en probé et du coup c'était une vraie incertitude par rapport à ça est-ce que ce basket là qui avait vécu en National 1 bien vécu peut continuer à vivre en probé voilà on a eu la réponse à la fin vous restez avec nous Ludovic Pouillard on continue de parler de basket à 3 contre 3 par contre et en extérieur du coup Marine c'était du côté de Saverne oui c'est ça regardez tout de suite ces images ça se passait durant tout le week-end d'abord le samedi pour les jeunes et dimanche pour les plus grands et avec beaucoup d'animation on voit des filles qui font du breakdance il y avait également un concours aussi de tir à 3 points regardez voilà ces images beaucoup d'animation autour du tournoi un concours aussi vous reconnaissez avec moi alors excusez-moi de vous couper mais mon fils a perdu en finale le samedi et bien on parle de la finale après regardez encore profitez de ces magnifiques dunks qui étaient aussi avec ces joueurs présents là-bas durant la compétition mais vous me direz dans tout ça où est le 3 contre 3 et bien j'y viens ça se passait après toutes ces animations regardez ces images c'est une discipline qui a émergé il y a une dizaine d'années qui est on peut le dire un petit peu un dérivé du street basket ça se passe sur demi-terrain avec un seul panier en deux fois 10 minutes de jeu ou alors en 21 points si l'une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps réglementaire les paniers valent un point à l'intérieur de l'arc de cercle qui est en blanc là sur l'image et deux points à l'extérieur et puis après chaque situation de ballon mort donc sortie de bas faute marcher etc il faut faire la remise en jeu à l'extérieur de la ligne et de checker le ballon avec son coéquipier enfin voilà c'est quand même assez différent du 5 contre 5 écoutez justement les joueurs à ce sujet c'est beaucoup plus intense parce qu'on est constamment en train de prendre le rebond sortir la balle rapidement pour jouer très vite derrière c'est plus espacé même si c'est que sur demi-terrain on a plus l'opportunité de s'exprimer et même ça joue beaucoup plus vite c'est un style de jeu un peu plus adapté à mon style de jeu à moi et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire du 3-3 chaque été on a beaucoup plus d'espace il faut que le cardio y suive donc il faut qu'on arrive à enchaîner plus vite les actions parce que les possessions c'est beaucoup plus court c'est divisé par deux donc il faut qu'on arrive à faire des changements réguliers mais aussi à savoir gérer le cardio de chacune pour pouvoir utiliser nos qualités au maximum alors il y en a un en particulier qui a une drôle de raison d'aimer le 3 contre 3 écoutez-lu on est plus libre il n'y a pas de coach pour nous embrouiller si on fait des conneries et voilà c'est ça qui est cool vous validez vous n'étiez pas là-bas j'imagine du coup non je n'étais pas là-bas non je n'étais pas là-bas vos joueurs y étaient puisque Gilles Noël votre pivot on l'a vu après le match de lundi Romain Ilotte et Noé Chotte ont gagné d'ailleurs ils ont gagné alors je suis content pour eux et mon fils avait perdu la veille en finale donc voilà ça compense qu'est-ce que vous pensez de cette discipline ça peut être un complément du basket classique en 55 ? ah bah oui carrément alors si je ne me trompe pas je crois que ça va faire son apparition au prochain JO il me semble donc ça va être même une discipline à part entière il y a maintenant une équipe de France 3 contre 3 donc ça en devient une discipline à part entière j'ai vu qu'ils se préparaient même à l'INSEP l'équipe de France de 3 contre 3 donc voilà c'est un autre basket c'est un basket un peu plus enfin même si je trouve que maintenant le basket européen je dirais est de plus en plus spectaculaire mais là c'est le show c'est le spectacle c'est le 1 contre 1 c'est tout ce que je n'aime pas finalement quand j'arrive en club vous ne pouvez pas faire l'entraîneur d'une équipe de 3 contre ? non je pense que je serais trop rigide avec les joueurs vous avez vu les joueurs ils ne veulent pas de coach non ils n'en veulent pas il faut rester avec nous le David Pouillard on termine évident par parler basket mais Marine vous emmène côté vestiaire cette fois-ci ça s'appelle dans le vestiaire alors pour rappel vous étiez notre invité en début de saison vous étiez à l'heure à l'époque en début d'octobre je vous propose de regarder ce petit extrait on en parle après on va essayer de se programmer pour se maintenir en probé ce qui serait déjà je pense un exploit pour un village de 2800 habitants rester en probé encore la saison prochaine vous parliez d'un exploit vous pensiez que c'était possible vous avez réalisé un exploit vous l'avez fait vous m'avez eu vous m'avez eu les images ça ne m'ont jamais non c'est vrai qu'en début d'année effectivement on est parti avec le plus petit budget la plus petite masse salariale même je pense peut-être jamais vu dans cette division là et on s'était dit déjà d'y rester ça serait super beau alors oui on a fait une belle saison on va s'en rendre compte je pense dans 15 jours 3 semaines je pense qu'on a fait un exploit il ne me semble pas qu'une équipe promue ait joué les playoffs dans le passé en probé donc je suis vraiment content pour le club pour ce village pour les dirigeants pour le président qui oeuvre tellement à côté et qu'on ne voit pas forcément oeuvrer les bénévoles et tout ça on a su leur rendre j'espère du plaisir pendant l'année on va essayer de continuer tout le monde en tout cas rêverait d'avoir votre secret en tout cas pour faire une saison comme celle-ci ça s'explique peut-être par ça regardez les gens qui me connaissent bien ils vont dire je suis trop superstitieux je vais toujours mettre le même t-shirt les mêmes chaussettes je mange toujours à la même heure je suis trop superstitieux donc ça votre secret ? ça n'a pas marché je n'avais pas changé pour les demi-finales entre les quarts et les demi et j'ai perdu donc on a perdu ça ne marche pas à tous les coups ça ne marche pas à tous les coups un tout dernier aller pour la route Marine on vous taquineait beaucoup en début de saison enfin les joueurs vous taquineaient beaucoup sur ça regardez mon accent anglais peut-être ils disent que je parle anglais avec un accent serbe ou russe donc voilà mais ils le disent quand je ne suis pas fâché en fait ils me le disent après rapidement vous avez progressé en une saison ? les joueurs ils ont même pensé à moi ils m'ont acheté l'anglais pour les nuls en guise de cadeau de Noël donc ils ont fait 15 tours de terrain déjà pour commencer donc j'espère avoir progressé notamment dans l'accent mais bon sur le basket en tout cas ça s'est bien passé oui oui en général ils me comprennent donc ça va c'est que tout se passe bien merci beaucoup merci à vous on sera bien sûr la suite des aventures de Gris en probé ça sera la saison prochaine pour de nouvelles aventures on va on va on va on va on va